Au programme du Daily de ce lundi 8 janvier, on va commencer avec un récap des Golden Globes avec une série ultra appréciée qui repart avec absolument rien du tout. Puis on enchaînera avec l'énorme année 2023 pour Steam. Et enfin, on terminera avec une récente exclusivité Xbox qui pourrait débarquer sur Switch. Le Daily, c'est parti. La 81e cérémonie des Golden Globes s'est tenue hier, le dimanche 7 janvier à Los Angeles. L'occasion pour l'industrie de récompenser les films et les séries télé diffusées en 2023. Cette année, Barbie, Oppenheimer et Killer of the Flower Moon étaient les grands favoris avec respectivement 9, 8 et 7 nominations. La série à succès The Last of Us avec Pedro Pascal et Béla Ramsey était également en course avec 3 nominations. Dont celle de la meilleure série, de la meilleure performance féminine dans une série dramatique pour Béla Ramsey et celle de la meilleure performance masculine dans une série dramatique, cette fois pour Pedro Pascal. Bon, finalement, le show d'HBO repartira sans rien. Il fait chou blanc cette année aux Golden Globes malgré 8 prix remportés aux Creative Arts Emmy Awards qui précèdent les Emmy Awards du 15 janvier cette année. Le grand gagnant de la soirée des Golden Globes n'est nul autre qu'Oppenheimer qui repart avec 5 statuettes dont les plus importantes. Meilleur film dramatique, meilleur réalisateur avec Christopher Nolan, meilleure musique, meilleur acteur avec Cillian Murphy et meilleur second rôle avec Robert Downey Jr. De son côté, Barbie repart avec 2 prix, celui de la meilleure performance au box-office et celui de la meilleure chanson originale avec What Was I Made For de Billie Eilish et Phineas. Le film de Greta Gerwitt était le plus représenté à la cérémonie mais c'est bien Oppenheimer qui en ressort grand gagnant. La série The Bear repart avec 3 statuettes, la meilleure série comédie, meilleur acteur dans une série comique avec Jérémy Alan White et celle de la meilleure actrice dans une série comédie avec Ayo et Debiri. La française Justine Triès est également distinguée avec 2 prix pour son film Anatomy d'une chute dont celui du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Enfin, on conclura côté animation et cette fois-ci c'est le dernier film d'Ayao Miyazaki, le garçon et le héron qui remporte le prix du meilleur film d'animation malgré la nomination de Super Mario Bros, de Suzume et Spider-Man Across the Spider-Verse. Une incroyable année pour le cinéma. Si vous le savez probablement, pour qu'un jeu se fasse une place dans le cœur des joueurs aujourd'hui, il doit être vraiment bon. Déjà les standards sont plus hauts qu'auparavant, ce qui semble logique, mais surtout, il y a de plus en plus de jeux qui sortent chaque année. Il n'y a qu'à voir la hype des jeux hyper attendus qui durent environ 15 jours avant que les joueurs ne passent à autre chose. C'est hyper rare qu'on entendre parler des jeux plusieurs mois après leur sortie et à part Elden Ring en 2022 qui a accaparé l'actu pendant environ 6 mois ou Baldur's Gate 3 dans une moindre mesure, je ne vois pas d'exemple plus récent. Peut-être Cyberpunk 2077 à l'époque, mais vous savez comme moi que ce n'était pas pour les bonnes raisons. Même pour un Zelda The Tears of the Kingdom, les joueurs sont plutôt rapidement passés à autre chose en vérité. Et pour cause des nouveaux jeux, il y en a vraiment tout le temps. Tenez, par exemple sur Steam, c'est pas moins de 14 535 jeux qui ont été publiés dans le catalogue de Valve d'après les données de Steam Database. Des chiffres qui explosent le record de la plateforme établie en 2022 avec 12 559 jeux publiés cette année-là. C'est absolument énorme. A titre de comparaison, la deuxième plateforme à avoir accueilli le plus de jeux l'an passé, c'est la Switch avec seulement 2360 selon les US. Le principal concurrent de Steam, du moins celui qui fait tout pour l'être, c'est bien évidemment l'Epic Game Store. La plateforme d'Epic fait tout pour choper des parts de marché au patron en proposant chaque semaine un ou plusieurs jeux gratuitement. Et en ce moment, c'est même l'excellent Marvel et les gardiens de la galaxie qui est donné gratos. On en profite pour vous le dire, c'est vraiment un bon jeu et ça serait bête de passer à côté, surtout quand c'est offert. Mais malgré tous ces beaux cadeaux, la plateforme n'arrive pas à être rentable. Les joueurs semblent se connecter sur le launcher uniquement pour choper leurs jeux gratos de la semaine. Et après, ils se barrent. Bon, après, c'est important de bien relativiser. Steam offre une politique très souple quand il s'agit de proposer un jeu sur sa plateforme. C'est un peu un fourre-tout, si on peut appeler ça comme ça, où chaque jeu peut avoir sa chance et parfois ça conduit à des dérives avec une certaine absence de censure. Un problème pour certains développeurs qui voient leur titre noyer au milieu des nombreuses publications annuelles. Steam Database explique même que près de 78% des jeux parus en 2023 sur Steam sont rangés dans la case des jeux limités. C'est-à-dire des jeux qui n'ont par exemple pas réalisé suffisamment de ventes, qui ne proposent pas de succès ou de cartes à collectionner, une feature Steam qui favorise l'échange communautaire. C'est un gros pourcentage des jeux de 2023, 78%, mais ça montre également que Steam reste la meilleure proposition pour dénicher à la fois des gros hits, mais aussi des jeux plus petits qui méritent parfois votre temps. Et là, aujourd'hui, on est seulement le 8 janvier et 238 jeux sont déjà sortis sur Steam. Dites-vous que c'est déjà presque autant que les années 2010 à 2012. À ce rythme, l'année 2024 cassera un nouveau record. Encore une fois, Dragon Ball s'invite pour une nouvelle collection chez Célio. De nouvelles pièces ont envahi les rayons, comptez 19,99€ le t-shirt ou le bonnet, 39,99€ le sweat ou bien 99,99€ la veste. Célio enchaîne les collaborations animés-manga, que ce soit Hunter x Hunter, Naruto, l'attaque des titans, et même Dragon Ball, puisque ce n'est pas la première collection du manga d'Akira Toriyama. La marque française semble avoir un faible pour les collaborations de manga. Hi-Fi Rush, vous en avez forcément entendu parler. C'est un jeu de Tango Gameswork, un studio japonais maintenant propriété de Zenimax, la maison mère de Bethesda, et à qui on doit notamment Ghostwire Tokyo ou encore Evil Within. Tango Gameswork a dévoilé Hi-Fi Rush en Shadow Drop le 25 janvier 2023, c'est-à-dire qu'il a été rendu disponible au moment même de son reveal. Il a été très bien accueilli par les joueurs et par la presse. Chez JV, c'est un joli 17 sur 20. Côté métacritique, on en est à 87 chez la presse et à 8,9 chez les joueurs. Eh bien, figurez-vous qu'apparemment, Hi-Fi Rush s'apprête à débarquer sur Switch. La rumeur enfle depuis quelques jours et on doit la poudrière à Nate the 8, un insider qui a déjà tapé dans le mille concernant Nintendo, que ce soit avec le catalogue Game Boy Advance, Nintendo 64, ou bien sur des dates de Nintendo Direct. Le monsieur n'a pas nommé de jeu, mais a simplement dévoilé qu'une exclue très acclamée s'apprêtait à arriver sur Switch. Le jeu auquel je fais référence a connu un grand succès critique. Les fans l'ont adoré et il était dans les discussions pour obtenir le GOTY l'année durant laquelle il est sorti. Quand l'annonce sera faite officiellement, il y aura beaucoup d'excitation car c'est un jeu de qualité. La rumeur aurait pu s'arrêter là, sauf qu'un autre insider, généralement bien informé lui aussi, Lolilo Lailo, a confirmé l'info sur le forum Riseterra en précisant le jeu en question, et il s'agirait bien d'iFi Rush. Le jeu a d'ailleurs été récompensé en décembre dernier à la cérémonie des Game Awards en remportant le prix du meilleur design audio, une jolie récompense amplement méritée. L'arrivée du jeu sur Switch ne serait qu'à moitié une surprise en réalité. Déjà parce que ça ne serait pas la première fois, Ori and the Blind Forest avait déjà ouvert la voie, mais aussi parce que Phil Spencer avait déjà annoncé qu'il allait examiner la question des exclusivités au cas par cas à l'époque du rachat de Zenimax par Xbox. Évidemment, rien n'a été confirmé par Microsoft, et la sortie d'iFi Rush sur Switch n'en est donc logiquement qu'au stade de rumeur aujourd'hui. Reste à savoir si elle s'officialisera et quand. Le jeu fêtera son premier anniversaire très bientôt, le 25 janvier prochain. Le délit s'est quasiment terminé, place maintenant au sondage. On vous a demandé vendredi si l'arrivée d'une PlayStation 5 Pro cette année serait une bonne idée. 25% sont chaud patate contre 45% qui pensent que c'est encore trop tôt et 31% s'en fiche puisqu'ils ne jouent pas sur PlayStation. Nouveau délit, nouveau sondage, et cette fois on va vous demander sur quel launcher vous passez le plus de temps sur PC. Steam reste le roi, mais il y a pas mal de challengers. Le sondage est disponible dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à y répondre, et nous on débriefera la prochaine fois. Allez, cette fois le délit, c'est bien terminé, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501